Le Seigneur Jésus Tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont suivre encore, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, soyez bénis, soyez encouragés et fortifiés, je fais un coucou au pasteur de Madagascar, à les frères et soeurs de Madagascar, aussi à notre frère Fawzi Arribé de Tunisie qui nous regarde, il y en a d'autres aussi qui nous regardent ailleurs, je ne connais pas ces personnes, je vous salue dans l'amour et la grâce de Jésus-Christ Notre Seigneur Et ce matin nous avons un thème auquel vous avez pu voir sur la page Facebook, un entrepas en tentation, et il y avait une petite vidéo de quelques secondes et une petite introduction à propos du thème de ce matin Alors il est vrai que suite à cette situation que nous vivons dans ce confinement, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de communion fraternelle corps à corps, on pourra dire comme cela, parce que cœur à cœur nous le sommes déjà liés par l'Esprit de Dieu Alors c'est vrai qu'on peut être sujet à baisser les bras, parce qu'il n'y a pas d'église, etc. On peut être sujet à pas mal de tentations, même de vouloir vous éloigner aussi de Dieu à travers ces situations Mais qu'il n'en soit pas ainsi, parce que ce matin je voudrais vous encourager là à propos de ce thème « N'entre pas en tentation » et la Bible nous parle sur des points essentiels là-dessus Et justement, lorsque j'ai préparé ce message, j'étais moi-même interloqué et choqué de voir comment Dieu agit et intervient, même Jésus lui-même, comment il parle par rapport à la tentation Et il est vrai que nous allons voir, lire un texte ensemble et vous allez découvrir la clé principale, la clé principale de ne pas entrer en tentation De ne pas entrer en tentation Alléluia, voilà j'ai un micro, on me fournit un micro, voilà j'espère, je dis bonjour au micro, dites bonjour au micro à ceux qui me regardaient Voilà, ah c'est merveilleux, tiens il y a quelqu'un qui est en train de rigoler là, voilà, merveilleux Alléluia, voilà, alors ce matin je suis en forme, hein, Alléluia, on a la pêche ce matin, on a la patate, Alléluia, hein On n'est pas endormis, hein, ras le bol d'être confinés là, comme des ours là, en hiver Là on a la patate, Alléluia, on a la joie du Seigneur et la grâce de Dieu sur nos vies, dans nos maisons, nos foyers Et la joie du Seigneur déborde dans nos cœurs Et j'espère que chez vous, cette joie déborde dans votre cœur au nom de Jésus Amen, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, gloire, sois rendu à notre Dieu, à notre Seigneur, gloire à son Saint Nom, Alléluia Alors je reviens sur le point important de ce matin, hein, parce que je ne voudrais pas être long, je n'aime pas faire des longs messages Mais plutôt avoir un condensé, un point central afin d'être, que chacun puisse être édifié Ça c'est mon objectif, voilà Jésus part dans un passage, dans Luc 22, le chapitre 22, du verset 39 à 46 Nous allons le lire ensemble, parce que c'est vital Donc ça sera sur l'écran, vous verrez le passage, le texte, hein, de Luc 22 Je répète, comme ça vous avez le temps de reprendre votre Bible Ou de vous regarder sur votre téléphone, parce que je sais beaucoup Il y en a beaucoup qui lisent sur la Bible, sur le téléphone Voilà, Luc 22, de 39 à 46 Voilà, j'espère que vous vous préparez bien, hein, préparez-vous Vous êtes assis, hein, vous êtes prêts à recevoir Non seulement ainsi, mais j'espère et je prie que vos cœurs soient grand ouverts ce matin Grand ouverts pour recevoir la parole de Dieu Amen Alors on va lire ce texte Jésus sortit et se rendit selon son habitude au Mont des Oliviers Ses disciples le suivirent Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit Priez afin de ne pas entrer en tentation Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jeu de pierre environ Et se mit à genoux et pria en disant Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne Alors un homme du Seigneur lui apparu pour le fortifier Saisi l'angoisse, Jésus pria avec encore plus d'ardeur Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre Après avoir prié, il se leva Il revint vers les disciples et les trouvant endormis Épuisés de tricesse Il leur dit, pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous n'entriez pas en tentation Moi j'ai la version, le n'entriez pas en tentation C'est celle que je préfère Il y en a d'autres où vous avez, ne tombez pas en tentation Ne succombez pas à la tentation Tout dépend de la version biblique que vous avez Mais regardez ce qu'il y a ici Jésus, malgré nous, nous on est souvent concentré, centré sur le passage où Jésus passe un moment de souffrance terrible Il est vrai, bien sûr, avec sa sueur devint comme des grumes ou de sang On est centré sur ce texte-là Mais regardez que Jésus profite au même moment de donner un enseignement aux disciples Tout au début dans le verset 39 et dans le verset 46 Ça c'est la clé du message Lorsque j'ai lu récemment à la maison Ce message, ça m'a vraiment percuté Je n'avais jamais vraiment fait attention qu'il y avait une clé que Jésus a donné aux disciples Et la clé est celle-ci de prier Il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre alternative Souvent vous entendez des messages où vous devez fuir les lieux de tentation Ou vous devez ceci, vous éloigner, ne pas parler avec celui-ci parce que vous allez être tenté C'est pas ce que Jésus a dit C'est pas de cette manière qu'on fuit la tentation Jésus a dit, priez pour ne pas entrer Pour ne pas entrer, tout simplement Alors ça veut dire que si je suis chrétien et je tombe dans la tentation Ça veut dire que je ne prie pas, tout simplement Tu ne peux pas me dire, oui moi je prie mais je suis tenté et je tombe Non, ce n'est pas possible Jésus a dit, si vous priez, vous n'entrerez pas en tentation Ça veut dire que la tentation sera devant vous, à côté de vous, mais vous ne serez pas dans cette tentation C'est la différence Regardez bien, il le répète deux fois Et c'est là qu'on doit faire attention à ces paroles C'est là Jésus est clair là-dessus Il dit, priez Il enseigne ses disciples Et aujourd'hui nous avons cette parole Tu dois prier pour ne pas entrer dans la tentation Oh frère, oh pasteur, tu sais la vie est difficile Et parfois, ben, je tombe Mais c'est parce que tu manques de prière mon ami C'est pas moi qui le dit, c'est Jésus qui le dit C'est dans sa parole Il dit, il est clair, il dit de prier Si vous prierez, vous n'entrerez pas, vous ne tomberez pas, vous ne succomberez pas Et vous n'entrez même pas dans le terrain de la tentation Si je me trouve dans un terrain où il y a des tentations, c'est parce que je me suis éloigné de Dieu Simplement Et c'est pas Dieu qui m'envoie C'est pas Dieu qui m'envoie là-dessus Mais c'est moi-même Parce que, oh, je préfère mes plaisirs, mes désirs Ou mes objectifs personnels Ou même mon orgueil Voyez, et c'est ça auquel on doit comprendre Bien-aimés, je vous encourage ce matin À être des chrétiens fervents dans la prière Regardez bien, même dans le Notre-Père Il cite ceci Il y perdait loin de nous la tentation Bien sûr, mais c'est dans la prière Un rapport avec la prière Pas autre chose Parce que la prière, c'est personnel mon ami La prière, c'est quelque chose de personnel Elle est collective, mais elle est aussi personnelle Regardez, Jésus s'est éloigné tout seul Et il est allé prier dans un endroit Il avait, pourquoi il s'est éloigné tout seul ? Parce qu'il avait Dans le verset 39 Jésus sortit et se rendit selon son habitude Donc Jésus avait Vous avez peut-être le mot coutume Dans votre version Jésus avait la coutume Mais quelle belle coutume de prier Belle coutume, belle habitude Et nous Quand on prie 5 minutes On est déjà fatigué Quand on prie 5 minutes On prie 10 minutes Oh la la, on a l'impression qu'on a prié des heures Et Jésus lui-même Si lui, il priait Lui qui n'a pas commis de péché Et qui est sans faute S'il priait Il avait une relation avec son père A plus forte raison que nous-mêmes Avons besoin davantage De relation avec notre papa Comme notre Seigneur Aujourd'hui C'est important les amis Voyez, il s'éloignait Tout simplement Tout seul Et il était seul En communion avec son père Dans une intimité Quelle est ton intimité avec Dieu ? Où en es-tu avec l'intimité avec Dieu ? As-tu une relation de prière ? As-tu une vie de prière ? Une vie de prière, vous savez C'est pas une vie hachée C'est-à-dire un jour oui, un jour non Deux jours oui, trois jours oui, trois jours non, etc. C'est pas comme ça La vie de prière c'est une vie qui est constante C'est une vie, c'est comme quand tu respires Tu la respires tous les jours Ben ta vie de prière donne la même chose Quand tu respires Le mot prière ça ne veut pas dire spécialement Quand tu vas être à genoux Ça ne veut pas dire ça C'est-à-dire que ton cœur et ton prière Tu peux faire même dans ton jardin Tu peux bricoler, tu peux faire du jardinage Mais ton cœur et ton prière Tu peux être dans ton lieu de travail Et ton cœur est aussi aux prières Alléluia C'est à partir du moment que je m'éloigne Que mon cœur c'est loin de la présence de Dieu Que mon cœur c'est loin d'avoir un esprit de prière Alors la tentation elle arrive Et je succombe Je succombe parce que je m'éloigne Alléluia Vous savez quoi ? On me dit que je dois faire des sourires Mais le message est tellement important là Qu'on n'a pas trop vu de sourire hein Alléluia Alléluia Alors j'insiste un peu sur ce point Sur le point de ce matin hein Sur ce message de ce matin Auquel on a tous besoin Les amis Une vie de prière Tu es toi-même une prière vivante Si je peux dire ainsi Où tu te déplaces Même quand tu vas faire tes courses Ou quoi que ce soit Tu peux parler même à ton voisin Et avoir le cœur en prière Ça ne t'empêche pas Beaucoup ne comprennent pas ça Parce que juste la prière c'est la période Où je parle à Dieu Ou je suis à genoux Ou dans ma chambre Ou à l'église Non non c'est pas ça Si ta vie Si ton cœur est constamment en prière Ça veut dire qu'il est constamment en communion En relation avec Dieu Quand tu as besoin de respirer Je l'ai dit tout à l'heure Pour l'oxygène Pour vivre Constamment Ben c'est la même chose C'est le même principe Et souvent Ben si nous succombons à la tentation Si nous entrons dans le terrain de la tentation C'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu Notre cœur Quand je dis éloignés de Dieu C'est le cœur Je parle du cœur Notre cœur C'est éloigné de Dieu Pourquoi ? Et d'autres pensées arrivent D'autres idées arrivent D'autres choses arrivent Qui remplacent cette relation Cette communion avec Dieu Et elle est coupée Le but de Satan C'est de couper cette communion que tu as avec Dieu C'est de couper que ton cœur soit en prière Il va tout faire On l'appelle le tentateur On va le voir après Ah les amis C'est pour ça que je vous encourage ce matin Même que nous ne nous voyons pas Et surtout Je le dis C'est une belle leçon pour nous tous Nous ne nous voyons pas C'est une leçon aujourd'hui Pour que vous puissiez avoir une vie de prière intime Priez pour le pasteur Priez pour votre pasteur Vous devez prier pour votre pasteur Alléluia Il a besoin de vos prières Comme le pasteur prie aussi pour vous Il ne faut pas hésiter les amis Priez Vous êtes seul à la maison Vous êtes même en famille Profitez de ces moments de prière Profitez Profitez de vos relations plus profondes avec le Seigneur Elle ne dit pas Oh je vais voir ça demain Je vais Après le confinement Je vais m'engager Non non C'est maintenant Mon ami C'est maintenant frère et seul C'est maintenant bien aimé Où tu te trouves Prie Prie pour ton pasteur Prie pour ton église Prie pour toi même Et une vie de prière Et une relation avec Dieu Parle avec ton Dieu Communique avec lui C'est pas lui qui t'emmène dans la tentation Certainement pas La Bible dit qu'il nous en délivre Vous voyez Et c'est là que je vais vous encourager A prendre cette position Bien aimé Frères, sœurs, chrétiens Tu vas prendre cette position Si toi tu es jeune dans la foi Prends cette position Une vie de prière Ton cœur en prière Ton esprit en prière Alléluia C'est à dire Parle à Dieu Le chemin est toujours ouvert La connexion avec Dieu Est toujours ouverte Il y a toujours une connexion Avec le Seigneur Où tu te trouves C'est pas comme la wifi Des fois ça décompte tout le temps Mais euh Avec le Seigneur La connexion Elle est parfaite Elle est toujours ouverte Alléluia Gloire à Dieu Alors je voudrais justement Continuer Dans un exemple Parfait Où on voit Jésus Qui est tenté Vous voyez Même Jésus a été tenté La Bible dit qu'il a été tenté Sous toutes ses formes Toutes les formes Il a subi toutes formes de tentation Et il n'a pas succombé Et pourtant Il est passé par les chemins La tentation Mais pourquoi ? Parce que vous lisez bien Dans les textes Que Jésus Avait une vie de prière Profonde Avait une vraie vie de prière Il avait une relation Avec papa Constamment Il a pris même toute la nuit Plusieurs fois Etc Il jeûnait Etc Et juste après Avoir jeûné Pendant 40 jours Etc Pendant un bon moment Et être rendu de l'esprit C'est là Que l'ennemi Va le tenter Et c'est souvent Lorsque toi-même Tu fais les expériences spirituelles Profondes avec Dieu Puissant En tant que Seigneur Sache que le lendemain Dans le chemin Il y a la tentation Qui arrive Mais c'est à toi De rester ferme C'est à toi De rester dans le chemin De la prière Ne fixe pas ton coeur Ou tes yeux Sur la tentation Fixe ton coeur Et tes yeux Sur Jésus Qui te libère De tout cela Alléluia Alors je veux lire Un passage Dans Matthieu 4 Vous pouvez aussi Même le lire Dans Luc 4 C'est la même chose 1 à 11 Et je vais essayer D'être un peu rapide Pour gagner du temps Voilà c'est pour gagner du temps Le but Ce n'est pas de faire Lire des chapitres Mais c'est important C'est la tentation De Jésus-Christ Que vous connaissez tous Et c'est intéressant Comment Jésus intervient Comment Jésus Répond à Satan Et c'est là Qu'on doit comprendre C'est là Qu'on doit être Averti En lisant le texte En lisant le texte Si vous voulez bien Je pense qu'il est affiché Voilà Alors Jésus Fut amené par esprit Dans le désert Pour être tenté Par le diable Il jeûna 40 jours Et 40 nuits Puis il eut faim Normal il avait faim Donc les nuits Profitent de cette occasion Le tentateur S'approcha et lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordant que ces pierres Deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu Le diable transporta Dans la ville sainte Le plaça Sur le haut du temple Il lui dit Si tu es fils de Dieu J'ai tombé Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Et ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte Contre une pierre Jésus lui dit D'autre part Il est écrit Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Le diable transporta En Corse Une montagne très haute Il lui montra Tous les royaumes Du monde Il lui dit Je te donnerai tout Cela Si tu te prosternes Et tu m'adores Jésus lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras Le Seigneur ton Dieu Et à lui seul Tu rendras un culte Alors le diable Le laissa Et voici que des anges S'approchèrent Pour le servir Là vous voyez Après 40 jours Quand il a été tenté Pendant 40 jours Et là Il y a juste Ce petit passage Qui nous dit Ce qui s'est passé On ne sait pas Tous les autres jours Ce qui s'est passé Dans le monde De tentation Dans ces périodes Mais là On voit juste ce passage Pour nous C'est bien que nous ayons Ce passage Ça nous donne de comprendre Et c'est volontaire Et c'est conduit Par le Saint Esprit Que ce soit écrit Dans cette parole Dans la parole Ce passage Afin que nous puissions comprendre Pourquoi Voyez Alors l'ennemi Qu'est-ce qu'il fait Il voit que Jésus Est dans un état De faiblesse physique Il va profiter Voyons là Je vois qu'il a faim Je vais essayer De lui tendre De la bonne nourriture Ah oui C'est là Les bons mangeurs Ce qui est bien mangé Oui Surtout quand on est En période de jeûne Et on parle de nourriture Oh là là C'est dur là Mais justement Regardez ce qui se passe Jésus répond toujours Avec la parole On ne vivra pas Le pain seulement Parce que ce qu'il veut dire Ce n'est pas l'essentiel Mais il vit Dans la parole de Dieu Et nous vivons A travers la parole de Dieu C'est pour ça Que si nous prions C'est parce que nous vivons A travers la parole de Dieu A travers ce que Dieu Nous a donné Le deuxième point Vous voyez Je veux schématiser Je ne veux pas m'étendre Là-dessus Il dit D'autre part Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Tu n'as pas Ton Dieu Vous savez ce que Jésus est en train De dire à Satan Il lui dit Tu veux me tenter moi C'est moi Dieu Parce qu'il lui dit Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Et il dit à Satan Regarde je suis ton Dieu Que tu le veilles Ou non C'est moi ton Dieu Là on ne comprend pas trop Là-dessus parfois Jésus dit à Satan D'autre part Il est écrit Tu ne tenteras pas Satan est en train De tenter qui ? Jésus Il est Dieu Il dit Tu ne tenteras pas Le Seigneur Et Jésus dit à Satan Je suis ton Seigneur Et je suis ton Dieu Tu veux me tenter ? Tu rigoles ? Tu rigoles ? Voyez la position Que Jésus a pris Jésus est en train De faire Il retourne la situation Et dans le troisième point Nous voyons là La totale Nous avons la totale Satan Il dit voilà Il le transporte tout en haut Pour lui montrer sa gloire Sa gloire A lui Ce qu'il a appris Ce qu'il a volé Par rapport à la chute de l'homme Etc Il dit voilà Bah voilà Si tu te prosternes Je te donnerai tout Cela Si tu te prosternes Et tu m'adores Le but de Satan C'est que Jésus Il voulait que Jésus L'adore Mais alors Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Jésus dit Retire-toi Attends Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et à lui seul Tu le rendras un culte Ce qu'il veut dire Et que Jésus Il dit encore une fois C'est moi ton Dieu Je suis Dieu Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que moi Je t'adore ? Alors c'est toi Qui dois m'adorer C'est-à-dire que tu adoreras La Bible dit qu'un jour Toujours nous réfléchira Devant sa présence Et tout l'un confessera Que Jésus-Christ est Seigneur Ça c'est écrit Un jour Satan devra confesser Devra le dire Devra le déclarer Il ne sera pas sauvé Parce qu'il est déjà condamné Mais il devra reconnaître Qu'il est Dieu Vous voyez Ça c'est important Il dit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et à lui seul Tu le rendras un culte En fait Jésus Retourne la situation En sa faveur En sa faveur Satan vient le tenter Et Jésus retourne tout En sa faveur On le dira à Satan Ecoute c'est moi ton Dieu Qu'est-ce que tu veux ? Voyez la position Que Jésus a pris Vis-à-vis de la tentation Ça c'est un exemple pour nous Ça c'est un exemple pour nous Et oui mais souvent nous nous sommes Je suis faible Je suis fragile Je suis fatigué Je suis un peu déprimé Alors c'est normal Je me suis fait avoir Mais non c'est pas normal Mais non C'est pas normal Mais non Je l'ai dit tout à l'heure Si tu as une vie de prière La tentation Ne te touchera pas Tu risqueras D'être tenté Tu auras des tentations C'est un fait Mais elle n'aura pas d'effet sur toi Parce que la vie de prière L'emportera Ta vie de prière Elle l'emportera La prière c'est puissant Alléluia Et pourtant la vie nous parle Nous dit un point Pourquoi parfois On succombe à la tentation Vous savez pourquoi ? Il y a un autre point important Oui les amis Pourquoi des fois Je succombe à la tentation Mais je vais vous donner La référence La référence elle se trouve aussi Dans Luc le chapitre 8 Et le verset 13 Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui Lorsqu'ils entendent La parole La reçoivent avec joie Mais ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Et c'est écrit A noir sur blanc Et ils succombe Au moment de la tentation Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Les gens beaucoup Reçoivent la parole C'est super Jésus il est merveilleux Il est bien Il a fait des bonnes choses Dans ma vie Mais au fond de leur coeur Il n'y a pas de racine La parole Elle n'est pas entrée En profondeur N'a pas pris racine Et en fait Ils sont juste pris Par l'émotion Il y a beaucoup Des chrétiens Qui vivent dans l'émotion Qui marchent dans l'émotion Et qui sont dans l'émotion Tout le temps Des années et des années Alors que la vie Parle de l'esprit C'est ça le problème C'est ça le problème Alors ces chrétiens Qui sont dans l'émotion Ils sont séduis par l'émotion Ils se font avoir Ils se font piéger Et c'est là qu'ils succombe Mais pourquoi ? Parce que la parole de Dieu N'est pas entrée Dans leur coeur Il a entendu Ah super Ah c'est beau Un beau message Une belle parole Comme ce matin Ah quelle belle parole aujourd'hui Ca me fait du bien Mais après ça rentre là Et ça sort de l'autre côté Et oui Quand tu reçois la parole de Dieu C'est Dieu qui te parle Quand tu lis la Bible C'est Dieu qui te parle mon ami Frères et sœurs C'est Dieu qui te parle C'est pas quelqu'un C'est pas un homme Il faut que tu comprennes ça Et la parole que tu lis Que tu reçois même ce matin Elle va entrer dans ton coeur Et produire quelque chose Produire du fruit La parole de Dieu déjà Produit toujours la joie Parce qu'elle te condamne pas Parce qu'elle te libère Alléluia Elle t'a franchi Alléluia Et vous savez Il a même écrit Dans Colossiens 2,7 Vous savez c'est écrit Soyez enracinés Et fondés en lui Affermés dans la foi Être enracinés en Christ Dans Colossiens 2, verset 7 Je le répète Tel qu'elle a vous été enseignée Soyez enriches En exprimant votre reconnaissance A Dieu En fait L'apôtre Paul nous encourage Dans les Colossiens Il dit que la parole de Dieu Va être enracinée Voilà Le chrétien auquel La parole n'est pas enracinée Il va succomber Mais c'est pas la faute de Dieu C'est pas la faute de la parole C'est pas la faute du prédicateur Ou qui ce soit C'est parce que moi même Je n'ai pas pris cette parole Je n'ai pas fait mienne La parole de Dieu Que tu dois la faire tienne Pour toi Pour ton âme Pour ton cœur Alléluia Amen Gloire à Dieu Donc ce matin Dis avec moi La parole de Dieu Je la fais mienne Ouais Alléluia Répète Répète avec moi La parole de Dieu Je la fais mienne Ce matin Ce message C'est pour moi Alléluia Et je vais être fondé Fondé En Christ Pas sur autre chose Pas sur les doctrines Pas sur la religion Je sais pas quoi Ou sur les étiquettes On s'en manque de tout ça Ça nous intéresse pas Mais fondé en Christ Et la parole de Dieu Sur ma vie Alléluia Et là je suis plein de joie Et là j'ai envie De faire un grand sourire Et un grand coucou Alléluia Vous savez je vous vois pas Mais j'ai l'impression De vous entendre Dans l'esprit Je vous entends Dans l'esprit J'entends des personnes Qui sont en train de dire Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Ça fait du bien J'entends ça Sans que je vous voie Alléluia Soyez rassinés La parole de Dieu Tu vas la recevoir Avec joie Alléluia Parce que la parole de Dieu Elle te condamne pas Elle te condamne Si tu désobéis Mais si tu Dans l'obéissance Elle te lève Elle te restaure Elle te guérit Elle te transforme Alléluia Elle te libère Comme j'ai dit tout à l'heure Gloire à Dieu Alléluia Et vous savez dans tout cela Dans ces périodes Où la tentation Vous ne montrez pas Vous êtes vainqueur Sur la tentation Il y a une véritable promesse Déjà dans l'Apocalypse Il dit ceci Parce que tu as gardé la parole De la persévérance En moi Je te garderai aussi A l'heure de la tentation Waouh Apocalypse 3.10 Parce que tu gardes la parole De Dieu dans ton coeur Quand arrivera la tentation Je te garderai Je te protégerai Tu n'entreras pas en tentation Alléluia Voilà comment affronter la tentation Garde la parole dans ton coeur Et une vie de prière Alléluia Et aucune tentation Ne pourra t'atteindre C'est écrit noir sur blanc Dans la parole de Dieu Je répète ce verset Parce qu'il est formidable Parce que tu as gardé la parole Regardez ce qui est écrit Parce que tu as gardé la parole De la persévérance En moi La parole de Dieu C'est une parole qui est persévérante En moi Je te garderai aussi A l'heure de la tentation Qui va venir sur le monde entier Pour imprimer les habitants De la terre Et si ton frère ou ta sœur Est tombé dans la tentation Ce n'est pas ton problème Tu n'es pas là pour juger Tu n'es pas là pour regarder Le coeur de ton frère Ou de ta sœur Ou le pasteur D'une église quelconque Ce n'est pas ton problème Toi suis Jésus Jésus a dit Et tu dis Si peu importe ce qui t'arrive à l'autre Toi tu dois me suivre C'est tout Et toi tu dois faire la même chose Et je dois faire la même chose Et nous devons faire la même chose Suivre Christ Mais garde la parole de Dieu Garde-la, ça veut dire Fructifis-la dans ta vie Ça ne veut pas dire Qu'il faut retenir les versets bibliques Constamment dans sa pensée Ça c'est de l'intellectualisme C'est bien de retenir les versets C'est très bon Mais ce n'est pas ça Garder la parole La parole c'est de la faire travailler dans ma vie Quand je lis un message Quand je lis un passage Je le médite Et je le fais travailler dans mon cœur Pour moi Déjà en premier Pour moi Pour toi-même Tu lis la parole de Dieu Prie pour toi Il y en a Ils font toujours pour les autres Mais pour eux Ils n'ont jamais besoin Alors que c'est eux Qui ont plus besoin qu'un les autres Bien aimé Pour ça je vous encourage ce matin Être ferme Alléluia Frères et sœurs Ferme dans la foi Ferme en Jésus Ferme dans sa parole Au travers de la parole de Dieu Il n'y en a pas d'autre Alléluia Il faut la lire Il faut que tu la lises chaque jour C'est une nourriture à ton âme Restaure ton âme Et défie l'esprit Et qui est loin de la tentation Comme on vient de le dire Il y a malheureusement Des points qui peuvent nous emmener Dans la tentation Oui La Bible nous parle aussi Certains points Certaines choses Qui peuvent nous emmener Par exemple la richesse Vous voyez La richesse peut être un piège Pour le chrétien Oui C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 Verset 9 1 Timothée 6-9 Mais ceux qui veulent s'enrichir Ceux qui veulent s'enrichir Tombe dans la tentation On met à Timothée 6-9 Ceux qui veulent s'enrichir Tombe dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup de désirs Insensés Et pernicieux Qui plongent les hommes Dans la ruine Et la perdition Ceci ne signifie pas Qu'un chrétien ne peut pas être riche Un chrétien peut être un businessman Tu peux faire des affaires Gagner beaucoup d'argent Ce n'est pas ça Ce n'est pas le problème Ce n'est pas ce qui t'écrit Ça ne veut pas dire qu'un chrétien Il doit être pauvre et misérable Non, non, non Un chrétien C'est une personne Qui est bénie Et qui a le droit De vivre dans une belle maison Qui a le droit D'avoir le grand confort Qu'il peut recevoir Ça fait partie de la bénédiction de Dieu Mais le danger C'est que Ce chrétien aime la richesse C'est là le problème S'il aime la richesse Ben le cœur il est divisé Et là où est ton trésor Là est ton cœur On l'a lu ça Je crois l'autre fois Vous voyez Ben c'est ça le problème Ça peut être un piège Et là Paul dira à Timothée Mais ceux qui veulent s'enrichir Tendent dans la tentation Parce que leur pensée Leur désir C'est de s'enrichir Uniquement Certains même prient Jeûne pour s'enrichir Ah oui Il y en a ils font beaucoup de choses là-dessus Le travail pour Dieu Ils veulent s'enrichir Au dépend des dieux Au dépend de l'œuvre des dieux Là la tentation Ils vont se faire avoir Là ils vont tomber C'est systématique C'est écrit là Et dans les pièges Et dans beaucoup de désirs Insensés Ben il y a tous les désirs là Charnelle Tout ce que l'on peut imaginer Tout va suivre Parce que le cœur Est tiré vers la richesse C'est là le problème Ça ne veut pas dire Qu'on n'a pas le droit D'être riche Comme je l'ai dit auparavant Les amis Alléluia Et je prie pour que vous soyez riches Hein ? Comme ça vous donnerez plein à l'offrande Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Eh oui Ça c'est Les amis on doit comprendre Cette position Que nous devons avoir Par rapport à la tentation Souvent on est jamais venu me voir Oh pasteur Tu sais Pourtant j'aime Dieu J'aime Jésus Je suis un chrétien Mais chaque fois qu'il y a la tentation Je tombe Vous savez quelle est ma réponse ? Ma réponse est celle-ci Mais quelle est ta vie de prière ? Est-ce que tu lis la parole de Dieu tous les jours ? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu ? Est-ce que tu pries ? Est-ce que tu as une relation avec Dieu ? En fait tout est là Il faut avoir la source de la chose Mais parfois le chrétien il aime Dieu Et il aime aussi la tentation Malheureusement Hein ? Parce que ça C'est pas un orgueil Il y a aussi l'orgueil Qui est aussi un piège Oui parce qu'on aime les deux On aime avoir un pied avec Dieu Et un pied dans le monde Parce qu'on aime les plaisirs du monde Etc Il y a une fois qu'on est tenté On revient à l'ailleurs Seigneur pardonne-moi Je ne recommencerai plus Et oui il y a ça Je suis sûr beaucoup d'entre vous On fait comme ça Seigneur pardonne-moi Je ne recommencerai plus Seigneur Jésus Et qu'un jour après on retombe Et pourquoi ? Parce qu'il te manque quelque chose Il te manque la vie de prière La relation avec Dieu Par le Saint-Esprit Avec le Saint-Esprit Dans l'Esprit Alléluia C'est ça qu'il manque C'est ça mon ami qu'il manque C'est pas autre chose C'est pas un bon message du pasteur Ou c'est pas la faute de qui que ce soit On va le lire là On va comprendre dans le dernier verset Et oui Combien de fois on s'est trouvé comme ça On a chuté Et on dit Seigneur pardonne-moi J'ai chuté Pardonne-moi Seigneur Je recommencerai plus Tu me libères On a prié pour nous-mêmes Pour notre délivrance On a prié pour plein de choses Et rien n'a changé Et rien n'a bougé Et qu'à une semaine Qu'à un jour trois semaines après On est retombé quand même par avant Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est la faute à qui ? En fait c'est la faute à toi-même Simplement C'est la faute du diable ? Non 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 parce que Jésus a dit Si tu pries tu n'entres pas en tentation C'est pas la même chose Et oui mon ami C'est pas la faute C'est facile de jeter la faute au diable On ne le jette pour rien des fois C'est nous-mêmes qui sommes coupables Et responsables de nos propres actes On va lire un verset Que Dieu est au contrôle aussi de ta vue Malgré la situation Je vois que le temps passe Alors je vais lire encore un autre verset Pour vous dire ceci Dans 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 Verset 10 à 13 Regardez ce qui est écrit 1 Corinthiens 10 verset 10 à 13 Aucune tentation ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu dit Qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez la supporter Alléluia Voyez le premier point Aucune tentation ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et il n'y a pas de tentation humaine Ca veut dire C'est pas ton frère, ta soeur, le pasteur Ou l'ancien de l'église Qui t'a forcé, qui t'a tenté C'est faux Tu ne peux pas accuser Ton prochain ou ton voisin Parce que tu es tenté En cause du voisin En cause du frère C'est un mensonge Parce que les tentations Ne sont pas humaines Elles sont spirituelles Et c'est l'oeuvre de Satan C'est tout Et des démons Pas d'autres C'est écrit là 1 Corinthiens 13 Regardez On voit que Dieu est fidèle C'est-à-dire Dieu est au contrôle Malgré les situations Nous trouvons parfois Indélicates Ben Dieu est au contrôle De notre vie La tentation est limitée Comprenez ça ? Chaque tentation Sa limite Parce qu'elle ne va pas Au-delà de nos forces Alors qu'il y a une limite Satan est limitée Degré tout ça Dieu est toujours au contrôle De nos vies Et chaque période De tentation Va être une étape De croissance Dans la foi Alléluia Chaque période Je le répète Chaque période De tentation Va être une étape De croissance Dans la foi Puisqu'elle est mise à l'épreuve Alléluia Est-ce que tu comprends ? Tu l'as bénéficié Regardez Jésus Dans le chemin de la tentation Lorsqu'il a été tenté Il a tout retourné Et je suis sûr Qu'il est même reparti fortifié Satan a fui C'est pas moi Qui dois fuir Devant la tentation C'est la tentation Qui doit fuir Et le tentateur C'est elle qui est là dehors C'est pas Jésus Qui a quitté Satan C'est Satan Qui s'est sauvé Qui est parti Comprenez la position Du chrétien ? Et c'est celle-là Que je vous partage Ce matin Une position forte Encouragée Vivante Alléluia Alléluia Et je sais que vous êtes fortifiés Ce matin Je sais que vous êtes encouragés Et ça m'encourage Gloire à Dieu Et je vous fais un grand sourire Alléluia Ne dis pas que je n'ai pas souri cette fois Parce qu'on me dit que je ne souris pas assez Pourtant j'aime bien rire Mais vous savez C'est ce que j'ai dit à quelqu'un Rire Il faut bien sourire Quand il n'y a personne à côté C'est difficile On se prend un peu Pour un bizarre Je voulais juste terminer rapidement En deux mots encore Il y a une véritable promesse Lorsque nous supportons la tentation Vous savez supporter Vous savez la surmontons Lorsque nous ne tombons pas Nous nous succombrons pas C'est dans Jacques 1 Le verset 12 Pour terminer C'est un dernier verset Pour ce matin Heureux l'homme Qui supporte patiemment La tentation Car après avoir été éprouvé Il recevra la couronne de vie Alléluia Ça c'est bon ça Amen Tu l'as reçu cette couronne de vie Supporte la tentation Supporte le temps Pas en tentation Reste faible dans la foi Alléluia Encouragé Fortifié Marche dans la sainteté Alléluia Regarde c'est écrit Je relis ce verset Heureux l'homme Qui supporte patiemment La tentation Car après avoir été éprouvé Il recevra la couronne de vie Que le Seigneur a promise A ceux qui l'aiment Et Dieu est fidèle On l'a dit tout à l'heure Dieu est fidèle Amen Ces promesses sont oui Et Amen Alléluia Il est fidèle notre Dieu Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Alors voilà la couronne de vie C'est pour ceux Qui sont fidèles à Christ C'est pour ceux Qui ne marchent pas dans la tentation Qui supportent Qui l'attendent Qui triompent sur la tentation Alléluia Bienvenue Je vous encourage Et je veux qu'on prie ensemble Cet instant Faire une courte prière ensemble Mais après dans la journée Continuez de prier Continuez chez vous Continuez de prier Ne vous satisfaisez pas De ce que vous avez entendu ce matin Mais vous reprenez les versets Relisez-les à la maison Retravaillez le message L'option de Dieu est sur vous encore L'option de votre travail Encore davantage Ayez soif et faim de Dieu Et de sa parole Ne vous contentez pas d'une miette Ou d'une tranche de pain Mais prenez Jésus Le pain de vie Alléluia Il n'a pas dit Je suis une tranche Ou une miette Elle dit Je suis le pain de vie Alors prends Jésus Comme un pain entier Ce matin Prends sa parole Comme une nourriture Alléluia Tu as besoin Ce matin le Seigneur Tu as besoin d'être fortifié Et je proclame Que tu es fortifié Encouragé Au nom puissant de Jésus Ce matin Alléluia Le premier message Passage Que nous avons lu tout à l'heure Dans Luc On voit que Les apôtres Les disciples étaient épuisés De tristesse Et Jésus leur dit Pourquoi vous dormez ? Mais j'ai jamais entendu Cette expression Ils étaient épuisés De tristesse Comme quoi Que la tristesse Vous Vous démonte Et oui Mais aujourd'hui ce matin Je sais que vous êtes dans la joie Vous recevez des paroles de joie La puissance de Dieu Le Saint-Esprit Sème la joie Sur vous ce matin Alléluia Et recevez cette joie Recevez cette option Au nom puissant de Jésus Alléluia Recevez ce feu Ce matin Alléluia Voilà pourquoi Tu vas triompher A partir d'aujourd'hui Tu sais comment triompher Par rapport à la tentation Alléluia Prie Dieu Reste de la communion Avec le Seigneur Reste de la communion Lis la parole de Dieu Serre-toi de la parole de Dieu Comme un rempart Une nourriture Alléluia Alléluia Tu verras ce que Dieu fait dans ta vie Tu verras comment Dieu Va te fortifier T'encourager Qu'est-ce que nous pouvons prier ensemble ? Je vous demande un instant De fermer les yeux Vous vous trouvez chez vous Dans votre maison Fermez les yeux un instant Si vous voulez bien Et recoyons-nous un instant Dans la présence de Dieu Vous savez Il y a une union spirituelle Qui est à travers nous En ce moment L'union de l'esprit Malgré la distance Alléluia Et je le crois Et je la ressens d'ailleurs Pleinement et puissamment Ce matin ici S'il y a une présence de Dieu Ici dans ce lieu Je peux vous dire Une présence de Dieu Exceptionnelle Ce matin Alléluia Oh Dieu puissant Alléluia Merci Seigneur Merci Papa Merci Jésus Merci Saint-Esprit De nous conduire et nous diriger Et que chacun et chacune d'entre nous Sois dirigé par toi Saint-Esprit Tu nous diriges dans la présence du Père Tu nous diriges dans la relation Avec notre Dieu Merci Saint-Esprit De nous ouvrir Le chemin de la grâce davantage De nous montrer davantage Toutes les bonnes nourritures Les mets succulents Qu'il y a à la table Que tu as dressé pour nous Merci pour ta parole Ce matin Et merci pour la victoire Que tu as signé pour moi Sur la croix Merci Jésus Alléluia Merci Saint-Esprit Encore De parler à mon cœur Et quand la tentation arrive Je sais comment l'affronter Je ne vais pas l'affronter face à face Mais je vais l'affronter Dans la prière Dans la relation avec mon Père Avec mon Dieu Alléluia Et je prierai Pour que tout s'éloigne Tout dégage Qu'autour de moi Il n'y ait pas de ténèbres Mais qu'il y ait de la lumière Qui vient du ciel La lumière qui descend De ton trône Comme ce matin Autour de moi Autour de nous La lumière qui descend Du trône de Dieu Alléluia Toi toute la gloire Seigneur S'ouvre Saint-Esprit Sur chacun Sur chaque personne Qui est en relation Ce matin ensemble Ou qui entendra Ce message Qui entendra ta parole S'ouvre Saint-Esprit Réponds 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 La grâce de Dieu Réponds La puissance De l'amour Sur chaque membre Chacun de tes enfants Tes fils Et tes filles Dans le nom puissant De Jésus-Christ Et merci Parce que des barrières Sont tombées encore Ce matin Ceux qui n'arrivaient pas A se libérer de la tentation Ce matin Il y a la solution D'être libre 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 de toute tentation Au nom puissant De Jésus-Christ Où il y a passé le pire Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Recevez ces paroles bien-aimés Je proclame sur vous Une vie libre et libérée Au nom de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Et tout esprit de tentateur Tout démon qui tente vos vies Et arracherez vos vies Dans votre famille Dans votre foyer Dans le nom puissant de Jésus-Christ Ce matin Tout esprit impur Qui insiste encore Pour vous faire tomber Surtout aux jeunes Au nom de Jésus Dégagez Je vous invite à toucher La jeunesse de l'église Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Proclame l'Esprit de Dieu La sainteté de l'éternel Sur toute la jeunesse Dans le nom de Jésus Sur tous les membres encore Au nom puissant de Jésus Et ceux qui nous écoutent encore Ceux qui sont loin arrière Au nom puissant de Jésus Recevez ces paroles Dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen Amen Alléluia Bienvenue Je voudrais vous faire un petit Partage d'une minute Vous savez Cela fait Plus de C'est le cinquième message Je crois que nous faisons en direct Cinquième Il me semble En message en direct Ça fait plus d'un mois Vous savez qu'il n'y a pas D'offrande etc Mais les loyers Il faut toujours les payer Les charges Il faut toujours les payer Ça c'est comme ça Alors vous savez ce que On a fait Vous avez eu l'idée de faire Enfin c'est pas vraiment mon idée Mais c'est l'idée de notre ami Serge Le pasteur Président de l'Union européenne Nous avons ouvert un compte Un compte sur Hello Asso Donc vous vous écrivez sur le site C'est un site Hello Asso H-E-L-O-A-S-S-O C'est Eglise SOS sur Facebook Le lien sera publié Donc le lien sera publié Pour que vous puissiez mettre une offrande Moi je vous encourage déjà De mettre même dans cette cagnotte Alors après Si vous avez un souci Contacter le trésorier Il saura vous dire Comment il faut faire etc C'est pas compliqué Hier j'ai fait le test J'ai essayé J'ai mis une offrande Et ça a marché Donc je vois pas pourquoi Ça ne fonctionnerait pas J'ai essayé J'ai fait un test Donc c'est pour ça Je vous encourage Faites vos offrandes Parce qu'après Si vous êtes là Imaginez si le confinement Dure encore un ou deux mois 3 mois Vous rattraperez plus les offrandes Que vous n'avez pas fait Ça j'en suis certain Donc je vous encourage Il y a une cagnotte Qui est faite exprès Si Hello Asso Vous pouvez le noter Et vous verrez Le lien sera publié Tout vous sera donné Même si à des personnes Qui sont ailleurs Qui veulent nous soutenir Pour une offrande Il n'y a aucun problème Sentez-vous libre Il n'y a aucun problème Là-dessus Et je vais même prier Pour cette offrande de ce matin Parce que ça fait partie duquel Amen Oh j'ai entendu beaucoup d'amen Alléluia Alléluia Voilà Je vois que ça vous manque De donner Je sais que ça vous manque De donner l'offrande Je sens vraiment Que ça vous manque énormément Alléluia Et vous serez généreux A cette offrande de la cagnotte Vous la multiplierez par 10 Et Dieu vous donnera des petits coeurs En plus pour vous Tiens des petits coeurs Seigneur Je remets l'offrande entre tes mains Ce matin Dans ce culte Seigneur Merci pour ta grâce Et ton amour Que chacun puisse donner Généreusement Avec son coeur Seigneur Afin que cette oeuvre Puisse continuer Afin que nous puissions même Subvenir à tous les nécessités À tous les besoins Les charges Etc Tout ce qui s'en suit Et même à aider ceux Qui sont au loin Ceux qui sont vraiment Dans les besoins Dans les moments difficiles Seigneur Merci pour tous les généreux donateurs A travers cette offrande De ce matin Père Je l'ai béni Au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen Alléluia Donc je vous remercie D'avoir regardé Je vous dis A bientôt A la semaine prochaine Que Dieu vous bénisse pleinement Que Dieu vous remplisse Vous fortifie Et réécoutez si vous voulez Ce message Afin de pouvoir recevoir davantage Parce qu'il y a la puissance de Dieu La parole Dans la parole de Dieu Qui est proclamée Amen Soyez bénis Et merci à tous Oh Je vous bénis Dans le nom puissant de Jésus Amen Alléluia Amen